bonjour 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 bienvenue c'est ma chaîne aujourd'hui c'est le 25 octobre 2022 ce qui ne me connaît pas je suis quelqu'un qui amera le français et j'ai essayé d'utiliser différents matériels de france entre france culture les parisiens et d'autres qui se trouvent en ligne qui sont gratuits à utiliser alors seulement j'ai lu le journal et j'essaie de donner mon avis sur le journal je vais commencer maintenant parce qu'aujourd'hui j'ai déjà trois titres de lire hockey nommé premier ministère par charles et 3 richesse n'a que promet de gagner la confiance des britanniques l'istre aussi qui a démissionné jeudi après seulement 44 jours au pouvoir a fait son dernier discours devant le dit et d'un société c'est mardi matin souhaiter le succès à riche qui a donné qui qui a de son côté promis des repas de réparer les erreurs de celles qu'il a de celles qui le succède la confiance de la confiance se gagne eux je gagnerai la vôtre assurez le 9e mais le nouveau ministre et le premier ministre il est devenu le troisième ministre en des mois dans un pays en proie à 1 à une instabilité inédité et une profonde crise sociale après sa voix après sa victoire au sens du parti conservateur britannique le chenac a raconté ce mardi les rois charles 3 qui l'annonce officiellement à la tête du gouvernement c'est la première fois dit que charles nomme un chef du gouvernement actuel et locaux locataire et des de downstreet listros avait elle était reçus par elizabeth elizabeth le 2 le 6 septembre lors d'une audience au château écosse 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 de la balle moral la souveraine la souveraine et de non 96 ans était décédé des jours plus tard ce sont la confiance se gagne et je gagnerai la vôtre assurez les nouveaux premiers ministres de valet perron dit dit dans une société promettant également qu'est son gouvernement fera preuve d'un titre d'intégrité riche sunac s'engage également à réparer les erreurs commises sous commises et ok commises sous les autres est averti averti des difficultés décisions à venir je placerai la stabilité et la confiance économique au coeur du proclame de ce gouvernement cela signifie que des décisions difficiles devront être prises félicitations de joe responçonné et emmanuel marco listros qui a démissionné jeudi après seulement 44 jours le pouvoir a fait son dernier discours devant le guide d'un strict vert à 10h15 puis et sera une se rendit au palais de banking en pour rendre sa démission au roi elle a souhaité tout le succès du monde et son successeur pour le bien de notre pays puis dans un plaidoyer pour l'audace au pouvoir elle a cité le philosophe romaine sénèque ce n'est pas parce que les choses sont difficiles et que nous nous nons que nous nons que nous nons pas que nous nons pas à c'est parce que nous sont nous 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 nons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles et ce n'est qu'elle a ensuite été reçu en audience par les rois ok le ex-premier ministre britannique johns boris janssen a félicité ce tweet et félicitations au régime sur un régime en séjour historique c'est le moment pour chaque conservateur d'apporter à notre nouveau premier ministre son soutien plein en entière et que l'ancien ministre dirigeant connu pour avoir eu avec son arc de la relation tendu ok l'ex-britannique et ministre de finances riche sonnac devient à 44 ans les prêts les plus jeunes des chefs du gouvernement de l'histoire contemporaine du royaume uni après une ascension fulgurante à politique il est donc aussi les premières d'origine d'indienne d'indienne et la première origine des plus anciens coloniaires britanniques après sa victoire au sens de sa formation lundi il a promis la stabilité et unité rassembler les part le parti et les pays sera priorité absolue a-t-il décal déclaré dans une brève allocution le royaume uni ok le royaume uni est une grande pays mais il ne fait aucun doute de nous sommes confrontés en une profonde des filles économique premier premier désaccord avec la russie russie riche sonnac et devient le chef du gouvernement d'un pays a confronté en une grave crise économique et sociale l'infraction dépassé 10% au plus haut dans les gcet dans forum rassemblés c'était des pays les plus industrialisés les prix d'énergie flambait comme ceux de l'alimentation les risques et des récessions plan il faudra aussi que les cas quel calme les marchés en l'appareil à les annonces de les annonces budgétaires a dit du gouvernement rose fin septembre dans l'assemblée depuis l'annulé des un catastrophe riche not arrive au pouvoir dans un période d'instabilité sans précédent il est cinquième premier ministre britannique et depuis 2016 quand les pays a choisi l'or dans référendum des sorties de l'union européenne il est il est le troisième chef du gouvernement en des mois s'ajoutent à ses difficultés la guerre en ukraine riche not a déjà fait part dans ses premiers mois le chef du gouvernement de sa volonté de voir les ukraine et l'emporté en qualifiant les conflits de guerre terrible et l'affirme qu'il doit se terminer par succès de kiev plutôt plutôt dans la journée la russie a déjà fait part de son spécifique à la prise et de pouvoir de son arc en ce moment en ce moment nous ne voyons nous ne voyons aucune prémisse aucune profonde et bas et nous n'avons qu'un espoir pour des des changements positifs et un changement positif dans l'avenir est proche a déclaré de mitry prescov pescov le porte-parole est dit rémini le président russe ok à l'univers le président ingrénier volodymy zelenski a félicité le nouveau chef du gouvernement britannique ok sur le plan intérieur le chef état ingrénier ne lui souhaitait de surmonter tous les défis auxquels de la société britannique et le monde entier font face à l'échelle internationale elle se dit prêt à continuer de renforcer n'est pas les partenaires les partenariats stratégiques ukrainio britannique ok ça fait déjà ok moi aussi je félicite j'ai félicité donc après mais les premiers ministres du roya me nice richesse n'a pas et je lui souhaitais bonne chance à son nouveau boulot à même si hier j'ai déjà dit que l'anglais ne veut pas lui j'ai dit pardon pour ces gens qui soutient qui le soutient parce que d'hier j'ai déjà dit qu'à c'est pas très moraux c'est pas très bon pour lui fait là la première ministre du roya mini parce qu'il a démissionné parce que pour moi je pense que c'est lui qui a fait à le roya mini qui a mis le roya mini dans ce trou pas c'est tout problème et qu'elle est maintenant alors je pense qu'il va faire mieux même si c'est la première la première ministre qui vient à l'origine qui a l'origine d'un landais dans l'année oui mais passons parce que ça c'est pas le problème qu'est ce qui qui va diriger c'est ça c'est la tête c'est pas les l'origine c'est pas les ne faut pas avoir commenté beaucoup sur l'origine parce que l'origine n'est de c'est pas l'origine qui va diriger le pays c'est donc c'est la tête la tête et les idées et son comportement oui parce que si il est très jeune on pense que il fera mieux parce que les jeunes aujourd'hui passe beaucoup de temps et il fait beaucoup plus que les gens les vieux oui on a vu ça depuis depuis qu'on voit ça depuis près on voit qu'il ya une chose très 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 agréable joli cette deuxième mais parce que ça n'a pas mais il n'y a pas beaucoup de choses à lire je vais lire maintenant c'est cela je vais lire seulement le titre de ce journal je regrette terriblement je regrette terriblement je regrette terriblement c'est qu'a déclaré en garde avis des policiers auteurs d'utiles mortels à paris c'est quoi ça d'octobre des policiers ont fait fuite sur le conducteur d'une voiture qui avait refusé de d'obtempérer à la porte d'une scène apparaît l'auteur présumé à l'auteur l'auteur présumé du coup mortel mortel a été mis en examen la légitimité des français n'ayant pas n'a pas n'a pas été retenu retenu à ce stade je vais lire ça maintenant c'était parce que je vais pas parler beaucoup ça fait déjà de 14 minutes et je vais lire cela et je pense que j'aime mais pas beaucoup de commentaire si c'est c'est ma dernier journal c'est fait et c'est fait est ce que c'est comme ça des amendes de tous des amendes il est automatisé jusqu'à 500 jusqu'à 700 jusqu'à 750 euros contre le vécu de polo en des fins des fins de défaits de 2024 mais pourquoi dans le pays où je suis c'est ça c'est le salaire des gens oh mais ça c'est l'amandre c'est l'amandre c'est l'amandre contre l'amandre contre le vécu de polo en d'enfant pourquoi pourquoi les français font ça des amendes automatisent jusqu'à 750 euros contre le vécu de polo en l'évée le vécu de polo en des fins de 2024 les voitures les plus polluants seront automatiquement sanctionné si elle traverse les zones à faibles émissions oh ok j'ai compris maintenant ah non c'est le gouvernement ce mardi les effets sont censés réduire la pollution au coeur des villes interdisant interdisant à le vécu le plus ancien oui c'est vrai c'est vrai ils devraient le faire le premier comité ministériel ministériel de suivi des zones faibles émissions a annoncé mardi la mise en place d'un système de contre-sanction automatisé contre les véhicules trop loin interdit d'aller dans les agglomérations concernés par les dispositifs d'ici le second semestre des mille 24 faut des contrôles et des véhicules entrants dans les zones restriques tu restriction les effets et été accusé d'être au point mort par certains à lui elle concerne et doré et déjà onze agglomérations françaises et doivent en anglobert 43 à dos moins 150 murs et d'habitants d'ici à des mai 5 elle vise année et vise à interdire agressivement les véhicules le plus polluant jusqu'à plus pour leur jusqu'à présent aucune sanction n'a été mis en place ok la collection territoriale la collective la collective et territoriales ont le choix du périmètre et des régions possibles mais doivent respecter un calendrier progressif d'interdiction de de circulation si les normes de qualité de l'air fixe au niveau européen sont dépassés et le 1er janvier 2023 les véhicules écrits r 5 véhicules 10 heures produits avant 2001 seront concernés au 1er janvier 2024 sera l'auto sera autour des critères r4 10 heures avant 2006 puis créer r3 10 heures avant 2011 et sont avant 2006 en janvier 2025 mais pourquoi il fait tout justement de voir les nouveaux voitures seulement dans l'air gros interrogez sur l'installation des politiques des portiques des portiques ou des caméras pour effectuer ce contrôles les ministres de la transition écologique christophe bachou a assuré que les caractéristiques techniques et des projets retenus seront présentés lorsqu'ils seront connus les contrôles et contre les contrevenants s'exposeront à une amende théoriquement théoriquement de classe 4 soit 750 maximum actives précis mais les gens maintenant les gens doivent avoir vendre son voiture si elle est trop vieille et 3g à les aides plus importante pour les mais mais les ménages les ministres et de la transition écologique aux côtés de clément ben non bon ministre délégué au transport a également indiqué que indiqué les réformations des des dispositifs des dépôts pour les ménages qui doit contribuer à la à l'acquisition de véhicules les plus pauvres la cg les effets sont une une nécessité pour les raisons écologique et des santé publique par ailleurs juste et clément bonne la bonne une écologique disponible quand nous achetez un véhicule a fait mission au des choses des six mille euros et de 6000 euros il a été annoncé qu'ils seraient porté à 7000 euros pour des 50 % des français les plus modestes à détail christophe bachaud abonné peut s'ajouter une prime à la convention à la conversion qu'à vous mettez qu'à vous mettez en revue un véhicule écrit à r3 qui peut atteindre et 5000 euros pour les deux véhicules neuf ou des véhicules d'occasion et nous supprimons les effets et primes complémentaires de 1000 euros jusqu'ici réservés aux intercommunalités intercommunalités qui mettait en place une prime locale nous supprimons la condition de réciprocité et la supprimer mes effets et sera possible dans la dans tous les territoires et pour pour les habitants mais aussi les gens qui et les gens qui travaillent a-t-il poursuivi a fait l'instauration d'un prêt d'un prêt au taux zéro à l'âge jusqu'à 3000 euros pour l'achat d'un véhicule neuf ou neuf ou le leasing à 1 à 1 100 euros en serre par mois pour une voiture électrique à partir de 2024 font aussi partie de l'aide mise à mise sur la table ce qu'est ce qui veut c'est à titre et nous disent qu'elle va donc donc et pénaliser les gens qui va conduire son voiture et plus polluants en français en fin de 2000 et de 2000 et 2024 et aussi au début de 2023 mais c'est ça ça veut dire que ce pays qui a beaucoup qu'utiliser beaucoup de voitures voitures à haute occasion comme beaucoup de pays en afrique les gens là n'a pas beaucoup d'argent pour acheter un nouveau voiture écoute moi c'est parce que les gens en afrique parce que je viens en afrique je viens en afrique c'est parce que le gens là ne prend pas les crédits pour les voitures si j'ai dit acheter c'est juste acheter par cash les gens n'ont pas de crédit là oui par contre comme les français si on te dit j'ai acheté en voiture mais tu quand il va à la banque et tu trouveras beaucoup de crédits parce que c'est une voiture c'est un crédit étudiant j'ai acheté maison et ses maisons et va payer cette somme et sa maison à jusqu'à la son mort jusqu'à peut-être à l'âge des 60 ans alors qu'est ce que ça veut dire donc ces voitures va elle va exporter ses voitures dans ce pays depuis qu'ils utilisent beaucoup à la voiture de canzien comme les pays en afrique comme les nigéries comme les nigériens comme les niger comme les pays dans le tanzanie le kenya les burundi les rwandais l'afrique du sud ce pays en afrique parce que les gens là ne vais pas des crédits donc si elle veut conduire les voitures il va voir qu'à tacheter en voiture d'occasion parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent de payer cash parce que à cause des problèmes et des banques et là qui a demandé beaucoup d'intérêt lorsque vous achetez en voiture à je vois là que encore les gouvernements où la c'est là c'est là c'est là c'est fait et les effets donc il est en trait de éviter les gens qui conduirent les voitures et les plus âgés pour qu'elles achètent les nouveaux voitures et on voit on a vu que dans les années passées beaucoup de renouement européen je vais parler les gouvernements des pays en europe et promouvoir sont à trait de promouvoir à où ils promouvoient ils favorisent donc l'utilisation de des voitures électriques c'est pas la raison pour la pollution si la pollution si c'est la pollution il peut aller à l'aéroport et aller arrêter tous ses avions mais si mais parce que c'est pas la pollution il veut juste des favoriser les gens d'acheter les nouveaux voitures pour moi c'est comme ça que je le comprends je sais pas à ton avis c'est que ça veut dire si vous avez votre avis vous pouvez le mettre aussi de ceci la description je peux vous montrer aussi je peux vous partager à à l'autre avis que j'ai oui parce que j'ai beaucoup d'avis et même si certains de mes idées sont plus personnelles je le dis oui alors je peux dire que c'est dingue et c'est c'est plus fort c'est plus fort d'avoir payé de pénaliser les gens 750 euros et ma france aussi je pense que ce type d'argent ce type de nama n'est trop beaucoup combien de personnes en france se gagne à peut-être deux murs euros par mois je pense que c'est un peu de personnes qui gagnent deux murs par mois oui parce que j'ai entendu parler il y a dans cet documentaire sur youtube les gens qui montrent qu'elle gagne seulement deux murs et son boulot était un boulot très très bien comme un premier ne gagne pas beaucoup d'argent comme un enseignant professeur qui ne gagne pas beaucoup d'argent en france c'est pour ça que je peux dire pour cause pour cause je peux dire qui a oui elle est en train de pousser les gens d'acheter et d'utiliser nos nouvelles voitures et moi je pars contre cette idée je pars contre cette idée c'est une bonne idée d'avoir les gens de favoriser les gens d'acheter un nouveau voiture parce que on a vu que les voitures âgées sont de plus en plus ont de plus en plus tendance d'être dans le favoriser donc l'accident parce qu'il ya certains appareils dans cette voiture qui ne marche plus et les gens donc choisi de continuer à conduire ces voitures parce que même si il peut aller chez chez les garagers pour réparer ce type de problème il ne peut pas trouver les garagers à ce type de matériel qui sont qui m'a qu'elles ont été manqués parce que les voitures la voiture est donc vieux la voiture est donc vieux et ne peut pas avoir il n'en peut pas avoir ne peut pas avoir le ces outils qu'ils ont besoin de réparer certains à certains problèmes des voitures alors ça fait déjà 30 minutes et ça fait très longtemps mais c'est ça devrait parce que j'ai deux aujourd'hui et votre famille est en bonne santé et aussi si vous n'êtes pas en bonne santé votre même pas en bonne santé je vous souhaite que vous sera en bonne santé et que dire restez avec vous et que dire vous bénisse de regarder cette vidéo abonnez-vous sur ma chaîne si vous regardez beaucoup plus de vidéos comme cela alors je vous aime à tout à l'heure ciao merci